Il est temps maintenant pour la période de questions orales. Député de Timuscombe & Cochrane, merci. Ma première question est au premier ministre. Les travailleurs du secteur automobile méritent plus de leadership que ce que ce gouvernement a démontré, le local 404. On a entendu que l'entreprise allait supprimer 1800 emplois. C'est dévastateur pour la ville de Windsor. Et c'est un an et demi après que la communauté a perdu un troisième quart de travail. Et jusqu'à maintenant, le premier ministre en a fait très peu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour lutter pour ramener ses emplois à Windsor? Ministre du développement économique, du commerce et de la croissance économique. Merci aux députés pour sa question. Lorsque cette nouvelle est arrivée, on a été déçus de cette décision. Mais lorsqu'on a entendu cette nouvelle, le premier ministre est allé à Windsor. Il a eu des rencontres avec Unifor, Stellantis. J'ai eu des rencontres téléphoniques avec Jerry Deas à deux différentes entreprises. Et notre message est la même chose. On veut que Stellantis puisse accélérer l'engagement d'1,5 milliard de dollars dans le secteur des véhicules électriques. Cet engagement a été réaffirmé par Stellantis. L'engagement de Ford est là. L'engagement de General Motors est là aussi. On a vu 6 milliards de dollars durant les 12 derniers mois de nouveaux véhicules fabriqués en Ontario. C'est parce qu'on a mis le programme de lancer la prospérité en place il y a plus de deux ans. Et on le déploie justement de la façon que c'était prévu. Complémentaire, encore une fois au premier ministre. Ce qu'on sait de ce que le gouvernement a fait jusqu'à maintenant avec les véhicules électriques, ils ont enlevé des bornes de recharge, ils ont annulé les rabais pour les véhicules électriques, ils ont même changé le code du bâtiment pour qu'on n'ait même pas la possibilité d'avoir une borne de recharge dans notre propre maison. Donc le premier ministre n'a rien fait lorsqu'il en a perdu 5 900 emplois. Il n'a rien fait cette fois pour rassurer les familles que le gouvernement est là pour lutter pour garder ses bons emplois ici dans la province. Le ministre du Développement économique, le premier ministre, était à Windsor cette semaine. Il a eu des rencontres avec le syndicat et avec Stellantis. Et voici ce qu'on a fait aussi durant la dernière année, les deux dernières années. On a mis en place notre programme pour lancer la prospérité. Ça a été mis en place pour réduire les frais en Ontario de 17 milliards de dollars pour les affaires. Et on sait que les néo-démocrates ont voté contre chaque mesure dans ce programme. Ils ont voté non lorsqu'on a investi tout l'argent dans le budget. On a des investissements qu'on a annoncés dans Ford. Ce sera le plus grand établissement de production de véhicules électriques. General Motors ont fait leur annonce à Shawwa et aussi pour Ingersoll. Stellantis ont fait une annonce d'un investissement de 1,5 milliard de dollars à Windsor. Ils l'ont réaffirmé. Et tout cela, c'est parce qu'on a réduit le coût des affaires ici en Ontario de 17 milliards de dollars. Et c'est quelque chose que le Parti d'Enfance a voté contre. Dernier complémentaire. Rappel à l'Ordre. Notre province a besoin d'un gouvernement qui va lutter pour les emplois qu'on a dans le secteur automobile et de lutter pour de nouveaux emplois et pour des véhicules carboneutres à l'avenir. Et ce n'est pas ce qu'on a. On a besoin d'un premier ministre qui va lutter pour une stratégie du secteur automobile de l'avenir. On doit avoir une stratégie du secteur automobile qui permet de fabriquer ces véhicules ici en Ontario, et non pas à l'étranger. Quand est-ce que ce gouvernement mettra en place un programme pour lutter pour Windsor et non pas de laisser, d'abandonner le secteur? Le ministre du Développement économique, le député d'en face, au lieu de voter contre notre initiative, aurait dû lire ce programme de lancer la prospérité. Ça l'a permis à Stellantis d'investir de l'argent, et aussi pour Ford et General Motors. 6 milliards de dollars, c'est le plus grand investissement dans l'histoire de l'Ontario, et c'est arrivé dans une période de 30 jours. Ils ont voté aussi contre, peut-être qu'ils ne s'en rappellent pas, notre réseau d'innovation en Ontario, qui a permis à ce qu'il y ait 56 millions de dollars investis dans tous les fabricants de pièces tout au long du corridor de la 401. Ils ont voté contre O-WIN pour le programme de modernisation du secteur automobile, et je ne pense pas qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On a un plan pour lancer la prospérité, on a un plan pour les minéraux essentiels, la production des batteries pour les autos, et toutes les pièces. Lisez le plan. Prochaine question, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, ma question est au premier ministre. Les PSSP ont été au front de cette lutte tout au long de la pandémie. Ce sont les héros de la santé que nous tous, on a félicités et applaudis pendant plus d'un an et demi. Ils ont subi toutes les horreurs du système de santé sans les soutiens qu'ils avaient besoin. Souvent, ils n'avaient pas les bons EPI, mais ils n'ont pas reçu une augmentation salariale permanente. En fait, l'augmentation temporaire va venir à échéance le 23 octobre, sans plan de remplacement. Donc, est-ce que le premier ministre va s'engager à offrir une augmentation salariale permanente pour les PSSP aujourd'hui? Réponse, député d'Oakridge's Richmond Hill. Merci. Ma collègue, pour sa question, notre gouvernement est très reconnaissant envers les contributions des travailleurs de la santé et leur rôle essentiel qu'ils ont joué tout au long de la pandémie de la COVID-19 en offrant aux Ontariens, aux patients, l'accès équitable en temps opportun aux soins de santé. et le projet de loi que la députée a mentionné, c'était pour protéger les emplois de la fonction publique et des travailleurs essentiels et qui sont essentiels dans notre lutte contre la COVID-19. Et ça va nous permettre de protéger ces travailleurs essentiels et leurs emplois. et c'est important aussi d'en parler que les employés du secteur public pourront toujours obtenir des augmentations salariales à l'avenir, de protéger ces services essentiels et aussi pour protéger ces emplois. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas si le député a compris ma question. On doit agir immédiatement. Les PSSP, à chaque mois, on leur a dit qu'ils devaient attendre pour voir s'il y aura un changement à leur salaire, si le changement temporaire pourrait être maintenu en place. Les Ontariens ne méritent pas de devenir avec autant de incertitudes. Si le premier ministre a l'intention d'offrir une augmentation salariale permanente, il devrait l'annoncer aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement va finalement dire oui pour une augmentation salariale permanente pour les PSSP? Réponse, encore une fois, je voudrais remercier la députée pour sa question. Notre gouvernement reconnaît grandement tout le très bon travail qui a été fait par les travailleurs de première ligne et les travailleurs de la fonction publique. Nous mettons en valeur tout ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'on est très fiers du salaire, la prime salariale temporaire qui a été offert lors de la pandémie. Les employés admissibles ont reçu des paiements pour le travail qui a été fait. On a appuyé les travailleurs essentiels de plus de 330 000 travailleurs de première ligne. Comme je l'ai mentionné au début, on met en valeur tout le travail que ces travailleurs essentiels ont offerts et on va continuer de les appuyer tout au long de cette pandémie. Dernière complémentaire, ces milliers de travailleurs demandent au gouvernement d'avoir plus de certitudes. En ce moment, on doit agir et on doit être audacieux. On continue de faire face à une pénurie et un manque de rétention. Une raison pour laquelle c'est si difficile, c'est parce que le travail est très dur, le salaire ne suffit pas et les emplois ne sont pas à temps plein. Alors qu'on entame la reprise économique, il s'agit du bon temps pour que le gouvernement agisse, pour offrir au PSSP un emploi à temps plein et un meilleur salaire. Donc, est-ce que le premier ministre dira finalement oui au PSSP et va annoncer une augmentation salariale permanente pour les PSSP? Merci, M. le Président. Encore une fois, je voudrais remercier la députée pour sa décision. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail que les PSSP ont fait pour les Ontariens. Le rôle qu'ils ont joué, c'est quelque chose qu'on met en valeur grandement pour offrir un accès équitable aux soins. Et c'est pour cette raison qu'on a appuyé ces travailleurs. Et on est très fiers de ce programme de primes salariales temporaires. C'est un programme qu'on a offert durant la pandémie pour démontrer notre reconnaissance envers eux. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, on met en valeur, on reconnaît tous leurs efforts et on va les appuyer aujourd'hui et à l'avenir. Prochaine question. Le député de Waterloo. Merci. Ma question est au premier ministre. Les travailleurs de première ligne ont la peine à boucler leur fin de mois en raison d'un gel sur leur salaire. Ils ont pris soin de nous et de nos proches tout au long de la pandémie. Et à chaque jour, on voit qu'on dévalue leur très bon travail. Mais on sait que lundi, une personne va gagner beaucoup plus d'argent et c'est le ministre des Affaires législatives. Le nouveau poste qu'on vient de créer, les rôles ministériels, viennent avec une augmentation salariale de 42,3 %. Et le premier ministre a dit qu'il s'agissait de mener notre programme législatif. Mais est-ce que cela ne faisait pas déjà partie du rôle du leader parlementaire du gouvernement? Donc le premier ministre doit expliquer pourquoi un de ses collègues mérite une augmentation salariale extraordinaire et que les travailleurs essentiels, eux, ne méritent pas une augmentation ou une augmentation au moins de seulement 1 %. Réponse. Merci à la députée pour sa question. Comme on l'a déjà mentionné, on a un grand respect pour les personnes qui ont lutté si fort pour nous permettre d'être un des leaders au monde en concernant notre réponse envers la COVID-19. Peut-être qu'il voudrait peut-être demander la question à son collègue parce que ce rôle comprend la réhabilitation de l'enceinte parlementaire. C'est une bonne occasion pour apporter des rénovations. Il y a beaucoup de travail à faire et de coordonner ses rôles et ses tâches devenaient trop imposants comme tâches. Donc est-ce que le premier ministre m'a demandé de s'assurer et de gérer tout cela? Ministre, plutôt député de la montée de Montaigne, rappel à l'ordre. Merci. Je voudrais suggérer que ce gouvernement doit rétablir ses priorités. Vous venez de décrire le rôle du président. Il a cette responsabilité de gérer cette enceinte parlementaire. Vous savez ce que les Ontariens ont besoin. C'est une stratégie de logement abordable. Les PSSP ont besoin d'une augmentation salariale permanente. Ce gouvernement n'a pas apporté des investissements nécessaires en santé, en éducation, en soins de longue durée. C'est pour cette raison qu'on a vu les confinements les plus longs au Canada et maintenant une augmentation salariale de 49 000 $ pour le leader parlementaire du gouvernement qu'il avait déjà la responsabilité de faire. Et les Ontariens méritent une... réponses, une justification. Les Ontariens veulent savoir quel changement concret est-ce que cette augmentation salariale au leader parlementaire du gouvernement va apporter aux Ontariens. Le leader parlementaire du gouvernement a fait de répondre. comme je l'ai mentionné, la responsabilité ultime que le premier ministre m'a demandé de faire, c'est de s'assurer qu'on se concentre sur les besoins des Ontariens avec les rénovations, la réfection de cette enceinte parlementaire. Comme vous le savez, monsieur le président, vous n'avez pas accès au fonds pour assurer les rénovations de cet immeuble et non plus nos bureaux ne sont pas... Les informations ne sont pas accessibles lorsqu'il s'agit d'une demande d'accès à l'information, mais ce sera le cas à l'avenir. On doit s'assurer que les députés ont la capacité de décider à savoir comment on va rénover cet édifice et qu'on puisse mettre l'accent sur la démocratie ici dans la province et je suis fier de cette responsabilité. On va continuer de faire tout ce qu'on a fait dans cette province et que la députée a voté contre à chaque reprise. Prochaine question, député de Stormont Dundas-Sutengary. Merci, monsieur le président. Ma question est au ministre des Petits entreprises. de la prise et de la réduction des fardeaux administratifs. Des règlements sont souvent mis en place en tant que mesure de protection pour assurer la sécurité des gens. C'est tellement important dans plusieurs secteurs, mais plusieurs règlements ne sont pas mis à jour pour refléter les changements. Des fois, des règlements vétustes restent en place et ça impose des obstacles pour les Ontariens. On l'a vu avec les restaurants où on empêchait des terrasses tout au long de l'année et c'est pour cette raison que c'est si important de réduire les fardeaux administratifs. Est-ce que le ministre peut expliquer à cette Chambre et à mes commettants certains des changements qui auront une incidence positive pour les Ontariens? Un ministre adjoint des Petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs. Merci aux députés de Stormont-Dunas-Sud-Glengarry pour cette très bonne question. Il a tout à fait raison que souvent, on propose des règlements pour de bonnes raisons lorsqu'ils sont créés originalement, mais des règlements peuvent devenir vétustes, surtout lorsque la société progresse, surtout avec la technologie. Et c'est pour cette raison que c'est si important qu'on puisse apporter des changements aux règlements, par exemple, avec le très bon travail de notre vice-première ministre, nous avons proposé des changements avec la loi sur les traitements de radiothérapie et qui nous pourraient permettre de moderniser nos méthodes de traitement dans les hôpitaux. Il y a d'autres occasions de débattre et de parler de mesures que nous allons changer pour le mieux. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à Minès pour votre réponse. Je suis tout à fait d'accord avec la ministre que de mettre à jour des lois et des règlements pour mettre en place de nouvelles technologies est tout à fait essentiel. C'est aussi important qu'on puisse apporter des changements selon les besoins de la société. Maintenant, il y a une pénurie de la main-d'oeuvre. Il y a aussi des approbations et des demandes qui sont des dédoublements qui ralentissent. Le développement, on doit faire en sorte que c'est plus facile d'approuver des projets et de maintenir les protections pour les ontariens. Par votre entremise, est-ce que la ministre va promettre de travailler avec d'autres ministères pour trouver des façons d'accélérer les rénovations à l'infrastructure ou des améliorations à l'infrastructure? Ministre, merci pour la question. Je peux dire avec toute confiance, oui. Je vais continuer de travailler avec mes collègues tels que les ministres du Travail, le ministre de l'Environnement et des Affaires municipales pour bâtir toute cette infrastructure essentielle dans la province. Avec notre programme législatif, nous apportons des changements pour s'assurer qu'il y ait plus de gens qui puissent s'ajouter à la main-d'oeuvre des métiers spécialisés. Nous accélérons aussi le processus d'aménagement urbain pour les conseils municipaux aussi d'accélérer toute la procédure avec les ingénieurs. Nous savons qu'il y a eu une grande pénurie et avec notre infrastructure, les libéraux de M. Del Ducca ont laissé abandon notre infrastructure, mais nous, nous allons agir et accélérer ce processus. Députée de Kiwetan, une prochaine question. Miigwetch, M. le Président, ma question est au premier ministre en Kiwetanong et les Premières Nations. Si avoisinantes, il y a eu 562 décès liés au suicide depuis 1986 avec une population de 30 000 personnes. En 2019, le taux de suicide au Canada était 8 par 100 000 personnes. le taux de suicide au sein des Premières Nations était 24 par 100 000 personnes. C'est trois fois plus élevé. Et en Kiwetanong, c'est encore plus élevé que ce chiffre. Il y a eu plusieurs jeunes qui se sont suicidés à Yagmaktouk, Yabakouk, qui se sont suicidés. Wanaman Lake, Poplar Hill, la Première Nation de Poplar Hill. La crise de santé mentale qui subsiste dans le Nord, dans le Grand Nord, ne ralentit pas. qu'est-ce que l'Ontario est en train de faire pour s'assurer que nos jeunes ont les soutiens en santé mentale que ces jeunes ont besoin? Vice-première ministre et ministre de la Santé, merci à mon collègue pour sa question. Nous savons qu'on perd trop de jeunes personnes à la suite du suicide et la cause, c'est des problèmes de santé mentale et de dépendance. C'est pour cette raison qu'on investit 3,8 milliards de dollars pour un financement additionnel en santé mentale et en dépendance. Et nous nous concentrons sur les communautés de Premières Nations. C'est quelque chose que les ministres associés de la santé mentale et des dépendances a travaillé dessus depuis qu'il a entrepris son rôle parce qu'il comprend à quel point c'est important de travailler avec les communautés pour développer des systèmes et des façons d'aider ces jeunes personnes de manière culturellement appropriée et pour apporter une incidence positive dans leur vie. Et complémentaire. Encore une fois au premier ministre, monsieur le Président. le Président, la santé mentale devrait être une approche à porte ouverte. et on ne peut pas utiliser l'excuse que l'Ontario n'a pas compétence pour améliorer les services en santé mentale. Le principe de Jordan qui assure que tous les enfants des Premières Nations, peu importe où ils vivent, peuvent avoir accès aux services et au soutien lorsque ces personnes en ont besoin. Les ressources pour les soutiens en santé mentale sont complètement inadéquates. Qu'est-ce que le premier ministre est en train de faire pour aider lorsque les Premières Nations en Ontario déclarent des urgences et tentent de répondre envers ces épidémies du suicide? ministre de la Santé, afin de répondre, je veux rassurer les députés d'en face que la province de l'Ontario accepte la responsabilité pour venir en oeuvre aux jeunes personnes en particulier et toute personne qui est aux prises avec un problème de santé mentale ou de dépendance. On ne dépend pas sur le gouvernement fédéral. On agit nous-mêmes avec notre feuille de route pour le bien-être, notre guide pour des soutiens en santé mentale et en dépendance. et on a annoncé 147 millions de dollars de plus pour élargir l'accès au système de santé mentale et de dépendance pour les personnes et les familles pour s'attaquer aux enjeux liés à la pandémie. Mais de plus, nous avons aussi investi de l'argent pour augmenter le financement pour tous les centres de traitement des jeunes de 5 % pour qu'ils puissent embaucher plus de personnes pour appuyer plus de jeunes personnes. Cela comprend bien sûr tous les fournisseurs de services dans les Premières Nations et donc on prend très au sérieux cette question et on a hâte de pouvoir continuer de travailler avec nos partenaires des Premières Nations pour s'assurer que tous les Ontariens qui ont besoin d'accès à des services de santé mentale et de dépendance puissent les recevoir. pour la question de la Première ministre. Bonjour, Ma question est pour le Premier ministre. Peut-on souligner encore plus comment est-il essentiel de fournir des ressources à niveau local ? Fournir à niveau local des ressources alimentaires, c'est quelque chose de fondamental pour l'Ontario. On a 75 acres de fermes que l'on perd chaque jour. Cela évite que l'on puisse alimenter notre famille et les personnes qui travaillent dans ce secteur font une contribution de 50 billions de dollars par an. Donc on ne peut pas laisser que cela arrive. est-ce que le Premier ministre va s'engager à protéger l'industrie farmière de l'Ontario ? Réponse. Monsieur le Président, nous avons bien agi dès le début. On a protégé nos farmiers. On sait comment cette industrie est importante pour l'économie de l'Ontario. Comme le député d'en face vient de le dire, c'était un gouvernement conservateur qui a mis en place les mesures qui ont protégé la circonscription dont il fait mention. Même malgré les mesures qui avaient été prises par des gouvernements différents de gouvernements conservateurs. nous, en tant que gouvernement, nous avons dit qu'on allait protéger cette industrie pour nous et pour les générations à venir. Pour nous, c'est très important dans toute la Provence. Supplémentaire. Ce que le gouvernement n'arrive pas à comprendre, spécialement le Premier ministre, c'est l'énorme coût de construire des autoroutes et comment cela menace cette industrie, notre économie, pollue, contamine notre terre, entre autres, effet nocif. La contamination de produire, de construire cette quantité d'autoroutes vers l'année 2050 va être significativement plus grande que celle que produit la cité de Toronto en sol. Pourquoi cela? Pour économiser juste 30 secondes aux gens? Est-ce que s'il vaut la peine? Ce gouvernement devrait dire oui à nos protégés et non au billet de son 13? Je remercie aux députés de faire mention de tous les sujets. On vous remercie énormément, mais c'est les libéraux qui ont aboli ce billet. C'est ce gouvernement-là. Notre gouvernement croit qu'on doit faire quelque chose de différent. On doit augmenter la quantité de zones vertes. On doit faire que les nourritures soient accessibles pour ces fermiers. à l'Ontario. La population est de moins de 50 millions. À l'Ontario, c'est de 15 millions de personnes. Cela va accroître pendant les prochaines années. On doit assurer que cette personne soit connectée. C'est pour ça qu'on investit dans la construction des autoroutes, entre autres. Rappel à l'ordre. député de Carlton. Les entreprises, les petites entreprises ici à l'Ontario, on a vu qu'on a fait des contributions partout à l'Ontario pour nos entreprises. Les propriétaires des petites entreprises, spécialement dans ma circonscription, comprennent ces situations exceptionnelles. Est-ce que on pourrait expliquer à notre gouvernement qu'est-ce que l'opposition a fait pour assurer ça et expliquer plus en détail comment l'application Verify Ontario et le QR code vont aider? Réponse. J'aimerais remercier la députée de Carlton de son effort dans sa circonscription. pour les petites entreprises qui font l'Ontario grand speaker. Aussitôt, je voudrais remercier toutes les petites entreprises partout à l'Ontario qui font un effort, surtout pendant les derniers 18 mois. C'est pour ça qu'on est engagé à leur donner la stabilité qu'ils améritent. Cette application dont on a bien de faire mention, Verify Ontario, va permettre un processus de vérification de la statu de vaccination et conserver le progrès qu'on a bâti avec tant d'efforts. Aussi, ça va permettre de garder la privacité des gens. Depuis dernier vendredi, plus de 4 millions de personnes ont téléchargé cette application. supplémentaire, j'aimerais remercier le député pour sa réponse. L'application aide les petites entreprises avec leurs besoins. L'Ontario continue à faire des efforts pour faire face à la pandémie. comment est-ce que ce gouvernement a fait que cette application coïncide avec les besoins des petites entreprises? Réponse. L'application est disponible dès la limite du 22 octobre pour s'assurer que les petites entreprises soient assez familiarisées avec son fonctionnement et qu'ils puissent la mettre en fonctionnement assez vite, indépendamment de leur taille et de leur secteur économique. Je dois aussi vous informer que cette application continue à être l'application la plus téléchargée dès qu'on a lancé cette application. c'est encore plus que les applications de déciffrage des codes QR dans la province et même que l'application TikTok. Il y a des cométants de tout le pays qui m'ont contacté pour manifester leur acceptation. les banques qui offrent de la nourriture partout à l'Ontario ont vu une éclosion des chiffres des nombres de gens qui doivent aller dans ces endroits pour chercher de la nourriture. Jamais son cœur n'avait vu à l'Ontario quelque chose comme ça. aussi, on a croisé la limite de l'augmentation des coûts des loyers. Donc, je voudrais bien demander quelles seront les mesures en concret que ce gouvernement va prendre pour que les citoyens puissent avoir un logement abordable. Le leader parlementaire de gouvernement, réponse. Je vais dire quelque chose différent de ce que je viens de dire pendant les derniers trois ans. Dès qu'on est arrivé au gouvernement, on a travaillé pour diminuer le coût de vivres pour tous les gens à l'Ontario. C'est une des raisons pour lesquelles on est envers la réduction aussi des taux des impôts. pour construire des logements et des maisons plus proches des lieux qui soient plus connectés. D'ici aussi part l'investissement dans l'infrastructure. C'est pour cela aussi qu'on est en train d'investir dans les métiers spécialisés. C'est quelque chose dans lequel le gouvernement intérieur a fracassé énormément. je ne peux pas vous donner une réponse au concret supplémentaire. Les personnes sont en hommage comme jamais encore jamais avant. Je prie à ce gouvernement de faire attention à ce qu'ils vont faire pour faire face à ce problème. Les nouveaux Canadiens, les immigrants sont aussi victimes de ce problème. Dans ma circonscription, je peux vous en parler d'un de mes cométants d'origine somalière. Il y a des aînés partout dans la province qui ont faim. Les personnes vivant avec des discapacités aussi ont de la difficulté pour trouver un hébergement et ils décident de se suicider au lieu de vivre dans la rue. Ils ne peuvent pas ils n'arrivent pas à vivre dans des logements. Donc, encore une fois, je vous demande qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour faire face à ce problème? Pourtant que je remercie la question du gouvernement de l'opposition, je veux dire que ce gouvernement a fait des efforts même en pleine pandémie. On a investi des chiffres énormes pour assurer que tout le monde ait du logement abordable pendant la pandémie. Aussi, ça donne du financement pour les municipalités, les banques d'aliments, entre autres, pour que cela continue même pendant la pandémie. Cela permet aussi d'appuyer les enfants, les jeunes à travers le programme Feed Ontario. Et on va continuer même après de finir cette pandémie. On va continuer à faire du travail pour la reprise économique, pour la création d'emplois à l'Ontario et pour que les Ontariens sachent qu'ils peuvent avoir confiance en le gouvernement. On va réussir à faire cela. Question pour le Premier ministre. C'est la semaine du gouvernement local. La semaine dernière, on a voté contre un système de ballot direct. ce système aurait permis une diversité plus grande parmi les candidats. Cela aurait permis aussi que les femmes aient accès à être candidates plus qu'avant. On insiste à avoir ce système pour l'élection de l'année 2022. est-ce que ce gouvernement s'engage à avoir des candidats si divers que la population qu'il représente cela doit être l'élection ou pas l'élection du gouvernement ? Réponse. Est-ce que le Premier ministre croit que les gens qui sont élus pour la législature doivent refléter la diversité de la population ? Voyons, je suis Italo-Canadien autant que le ministre de l'Éducation. Je vois des députés des immigrants ici dans la Chambre. je le vois lever la main. Ils sont tous des immigrants. Je les vois. Je pourrais continuer avec la liste, mais je crois qu'on pourra faire une réflexion un peu plus grande avant de poser une question comme celle-là. On est fiers de notre gouvernement et de sa diversité. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Député de York Centre, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule supplémentaire. Je crois que le député vient de démontrer pourquoi est-ce que l'on a besoin de ce système de vote. On doit faire du progrès ailleurs. On doit faire du progrès plus au-delà d'où on est. On doit respecter nos opposants au lieu d'avoir ce jeu portissant. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Je m'excuse avec la députée qui avait la parole. On peut voir que c'est vraiment nécessaire que les personnes se respectent entre elles. Je me souviens que le Premier ministre, quand il a annulé ce ballot, il avait dit que c'était bien en 1867 et ça est encore bien aujourd'hui. Mais ce n'était pas même bien en 1867. Ce n'était pas bien pour les communautés autochtones. entre autres. Donc je crois que c'est bien le moment d'avoir un autre système, adopter un système différent de celui de 1867. Pourquoi est-ce que ce système que je vous propose est bon même pour le leader et pourquoi est-ce que les municipalités ne peuvent pas faire ce choix ? Réponse. Je sais, je comprends. C'est une des choses que les libéraux apportent en Chambre avant de toutes les élections. En 2003, les libéraux allaient changer tout au Parlement et ça n'est jamais arrivé. aussi, on l'a écouté au niveau fédéral. 2015, ça va être la dernière fois qu'on va employer un système que ça mévoyait. Où est-ce que l'on est maintenant ? Je veux vous dire, j'ai passion vraiment de ce que je parle, de la santé publique, des soins de longue durée, de l'éducation et je suis fâché contre le fait que l'inflation continue à augmenter. Je vais travailler pour les gens de l'Ontario et je ne vais pas venir ici m'asseoir, écouter quelqu'un faire des commentaires contre tout le travail que l'on est en train de faire envers de tous les objectifs communs que l'on a au gouvernement. Prochaine question. Député de Perth, Wellington. Pour le ministre des petites entreprises, cette semaine, on a célébré la semaine des petites entreprises à la province de l'Ontario. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de petites entreprises dans cette province. Dans une seule semaine, j'ai coupé le ribon rouge dans cinq célébrations différentes pour cinq petites entreprises. Ça m'a permis d'interagir avec beaucoup des gens. Ils m'ont raconté beaucoup de choses. la pandémie a évité que des entrepreneurs continuent à faire du travail dans leur terrain. Cependant, ils veulent continuer à se sentir dans leur travail. Qu'est-ce qu'on va faire pour les aider? Réponse. M. le Président, au jour, on a beaucoup de mesures de régulation à l'Ontario qui ne sont pas flexibles, ne sont pas à journée. C'est difficile comme ça de commencer une entreprise et même de soutenir une entreprise. cela diminue le rythme des innovations, cela diminue le rythme des négociations et dès qu'on a commencé le gouvernement, c'était une priorité pour nous de nous débarrasser de tout ce fardeau administratif qui ne permet pas aux gens de l'Ontario, aux entreprises partout à l'Ontario d'évoluer, d'améliorer, de faire du progrès. On va continuer à travailler vers cela supplémentaire. Merci de la réponse de la députée. Je suis heureux d'écouter quand on est en train de travailler envers la diminution des impôts. Je sais que les petites entreprises sont heureuses aussi, mais pour les citoyens au commun, qu'est-ce que cela veut dire ? On est en train de parler de la modernisation de l'économie. On est en train de parler de beaucoup de choses, mais est-ce que la députée peut donner des exemples au concret des impacts que ces mesures vont avoir sur le citoyen commun ? Merci. Réponse. Je veux aussi donner mes félicitations aux députés pour son travail, en spécial pendant la semaine des petites entreprises. par rapport aux mesures, il y a beaucoup de choses qui ne nous laissent pas nous débarrasser d'elles. Mais on comprend que c'est cela ce qu'on doit faire pour aider les cométants de l'Ontario pour permettre beaucoup de changements qui vont permettre aux entreprises partout à l'Ontario d'évoluer, de reprendre leur économie. On est en train de faire des choses dans tous les terrains, mais on est en train de chercher toujours quoi d'autre on peut faire. Et on va continuer à se le faire. Merci. Députée de St. Catherine, pour le Premier ministre, c'était lundi dernier à Niagra. En 15 minutes, on avait plus de place pour faire des études du soin oculaire. On est tous contentes de que cela s'est rétabli, mais la capacité est très limitée. parmi les tests de conduction, on n'arrive pas à trouver une place pour prendre l'examen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le gouvernement s'engage à que la circonscription de Niagara Centre puisse avoir plus de place? Réponse. La quantité de cas en arriérée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. C'est important de le souligner. On travaille toujours envers la réduire. Cela va prendre de la discipline, des investissements. c'est cet investissement dans les autoroutes que ce gouvernement est en train de faire et on voit ici l'importance de ce projet. On doit aussi engager des personnes qui puissent prendre les examens de conduction auxquels la députée de l'opposition fait allusion. ce n'est pas juste en Niagara-France, mais on a alloué des ressources pour faire face aux cas arriérés. Merci. Supplémentaire, 250 et quelques nouveaux travailleurs engagés n'ont pas fait une différence. Cela ne fait pas la différence dans sa province. ça ne réussit pas à nous rattraper. On a des problèmes très simples qu'on ne peut pas arriver à ressoutre. Par exemple, en prenant une place pour se faire vacciner, c'est un déjà-vu. Cela n'aurait pas dû arriver. Cela n'aurait pas dû arriver du tout. Elle doit faire cet examen de conduire. la personne de ma réconstruction de laquelle je vous parlais pour pouvoir conduire et aller au travail. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas le faire ? Parce qu'il n'y a pas de place pour prendre l'examen. Ce gouvernement refuse d'engager plusieurs employés. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que le gouvernement va demander à l'entreprise qui gère pour les évaluations de conduction de se mettre à jour ? Réponse. Je comprends la frustration de la commettante, moi, mais je veux vous faire souvenir à tous que ces derniers 19 mois ne sont pas été faciles pour personne. c'est pour ça qu'on a six des cas en arriéré. C'est pour ça que je fais mention à les investissements qu'on va faire pour se mettre à jour avec tout ce qui est en arriéré. Il n'y a pas longtemps qu'un député de l'opposition a mentionné la vaccination. Et regardez, maintenant, 87% des Ontariens de plus de 12 ans ont au moins une dose. On va se mettre à jour. on va reprendre l'économie et la prospérité bientôt. Député de York Center, les travailleurs unis de la santé de l'Ontario est un groupe de travailleurs de la santé. Hier, ils m'ont exprimé ces préoccupations par rapport au règlement de la vaccination. À London, on a vu qu'on a dû fermer toutes un établissement parce qu'on avait de la pénurie de travailleurs. On a de la pénurie des infirmiers et infirmières. Et le gouvernement a reconnu la semaine dernière que 15%. Ce n'est pas suffisant. Donc, je demande à la ministre de la Santé, est-ce qu'elle va répondre à la lettre qui a été envoyée par cette association et est-ce qu'elle va travailler envers résoudre ce problème ou est-ce qu'elle va juste regarder comment le système de santé s'effondre ? Réponse le ministre de la Santé. On encourage à tout le monde à l'Ontario qui est admissible à recevoir le vaccin de se faire vacciner. C'est cela le moyen parmi lequel on réussit à se protéger et protéger notre famille. La réalité est que la plupart des travailleurs de la Santé ont reçu leur vaccin. Il y a encore des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour une raison ou l'autre et il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner de tout. Mais quand on voit les résultats des politiques de vaccination massive, on peut voir que ce sont on veut comparer les effets négatifs de rendre la vaccination négative et de perdre les travailleurs qui ne se sont pas avaient fait vacciner. C'est quelque chose qu'on doit évaluer avec les employés parmi la santé publique avant de prendre des décisions supplémentaires. On est d'accord, le vaccin est une décision et la décision ne devrait pas faire que le système de santé de l'Ontario s'effondre. l'Ontario est en risque pas parce que quelqu'un n'a pas voulu se faire vacciner mais parce qu'on doit on a dû fermer et annuler des chirurgies électives parce qu'on n'a pas du staff pour les faire. On a de la pénurie des employés. On n'a pas des infirmiers infirmières au lieu de discuter si quelqu'un qui n'est pas vacciné va mettre en risque la vie de quelqu'un. Est-ce que ce gouvernement va défendre le système de santé de l'Ontario en défendant le statut de des travailleurs de la santé ? Réponse. Les gens qui ne se font pas vacciner mettent en risque le système de la santé c'est eux même si ils se sont vaccinés ils peuvent ils ont huit fois plus de chances de rattraper la COVID s'ils ne se sont pas fait vacciner ils ont vingt et quelques plus de chances de finir dans les foyers de soins intensifs. Ça c'est important pour la sécurité et la santé de tous les ontariens on est en train d'étudier toutes les réponses qu'on a reçues des différents hôpitaux et foyers de santé de l'Ontario des gens qui ne veulent pas se faire vacciner aussi se sont fait écouter donc on est en train d'évaluer mettre en place une politique de vaccination obligatoire à l'Ontario mais c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser toujours et on va faire il n'y a pas de il n'y a pas de point d'ordre pendant la période de question asseyez-vous Monsieur le Président les familles avec des enfants qui vivent avec de l'autisme sont préoccupées préoccupées comme toujours ils n'ont pas de place pour des consultes médicales jusqu'à l'année 2022 tout ce qu'il écoute de ce gouvernement après 4 années de délai ce sont des promesses promesses qu'il ne tient pas toujours est-ce que ce gouvernement sait que des commettants de ma circonscription et de tout l'Ontario ont ces difficultés ce gouvernement a rendu le désastre hérité des libéraux plus terrible qu'il était déjà est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour mettre en place un système merci 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 député de l'opposition pour avoir posé cette question importante et pour avoir partagé l'histoire de Elias c'est à cause des enfants comme Elias que notre gouvernement a doublé le financement pour l'autisme en Ontario de 300 millions à 600 millions de dollars nous sommes également en voie pour instaurer le nouveau programme d'autisme en Ontario un programme qui est conçu par la communauté pour la communauté il y aura différents piliers et plusieurs d'entre eux sont déjà en cours nous avons déjà un service de fondation pour les familles qui va donner du soutien immédiat et direct pour les parents qui apprennent le diagnostic de leurs enfants nous avons l'intervention précoce qui est en ligne nous avons également un nouveau courant qui est en ligne ou qui sera en ligne bientôt nous avons déjà des enfants avec lesquels on travaille et il y a encore beaucoup à faire question complémentaire ma question encore une fois au premier ministre le député de l'opposition a parlé du financement mais parlons des quatre ans d'attente que les gens doivent subir puis ensuite on peut parler du financement qui s'appuie sur les âges et non pas par les besoins et ce n'est pas une bonne définition le manque de soutien du gouvernement veut dire que les parents comme Dillian risquent de ne pas recevoir les soins dont ils ont besoin et Dillian paye maintenant elle a reçu seulement un paiement unique et est obligée de payer de sa propre poche et c'est trop cher pour elle donc elle est obligée elle a été obligée de remettre sa maison en hypothèque pour pouvoir payer les services essentiels à LIS et maintenant elle a perdu sa maison et elle sera obligée de prendre des dettes pour pouvoir payer les services de son enfant aucune famille ne doit subir cela quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer les besoins des enfants autistes et arrêter de mettre le futur de ces familles comme celle de Gillian et Elias en danger réponse je suis d'accord nous voulons assurer que nos enfants qui sont sur les listes d'attente reçoivent le soutien c'est pour cela que nous avons pris des mesures pour assurer que ces familles qui n'ont rien reçu pendant des années reçoivent des financements intérimaires il y a plus de 100 000 familles ici en Ontario qui reçoivent un certain niveau de soutien et c'est quatre fois plus que le nombre de familles qui ont reçu du soutien à n'importe quel moment de l'histoire ontarienne au sujet des allocations de financement j'aimerais rappeler aux députés de l'opposition que l'âge 19 ans selon le panel de l'autisme en Ontario est justement le bon facteur à utiliser pour les programmes d'aide et nous avons déjà un nouveau soutien basé sur les besoins de 600 millions de dollars et on va continuer de nous engager à instaurer ce programme de travailler en cours et on va réussir à le faire prochaine question députée d'Ottawa Sud merci beaucoup les vaccins obligatoires universels pour les travailleurs de première ligne et pour les travailleurs de santé et les travailleurs éducatifs ne représentent rien de nouveau ça fait des siècles que nous le faisons ici en Ontario parce que cela protège les gens et c'est pour cela qu'on le fait l'immunisation de longue durée comprend cela que bien que les vaccinations obligatoires peuvent affecter le personnel la priorité doit être toujours la sécurité des résidents et la sécurité du reste du personnel il a également dit qu'il faut s'assurer que tout le monde est vacciné le même principe s'applique à nos hôpitaux nos écoles les foyers collectifs et les services de garde il s'agit de protéger les gens alors par vous est-ce que le ministre va prendre la bonne décision aujourd'hui et appuyer le projet de loi 12 qui va permettre d'appliquer cela réponse ministre de la santé le bien-être et la santé de tous les ontariens a toujours été la priorité majeure de notre gouvernement on va continuer de le faire de le considérer ainsi si je comprends bien le problème et la préoccupation du député c'est que la vaccination obligatoire doit être une priorité alors qu'il a demandé une exemption pour les PSSP qui ne voulaient pas être vaccinés ça ce n'est pas un soutien total pour la vaccination obligatoire de ce côté de la chambre mais nous avons déjà pris nous avons déjà adopté la bonne approche nous avons consulté avec différents hôpitaux il ne s'agit pas seulement de claquer les doigts et d'instaurer la vaccination obligatoire nous devons nous assurer que nos hôpitaux ont la capacité nécessaire pour s'occuper des patients et c'est pour cela que nous avons reçu les informations de la part des hôpitaux et nous comprenons maintenant quelles sont leurs préoccupations question complémentaire je ne comprends pas pourquoi le gouvernement continue de s'enfoncer dans l'inaction pensez à toutes les organisations qui ont demandé cela depuis le début de l'été l'association des infirmières ontariennes l'association des conseils scolaires publics de l'ontario home care ontario l'association des municipalités de l'ontario l'association des médecins de l'ontario l'association des hôpitaux de l'ontario et partout dans la province et ça ressemble beaucoup au problème des congés maladies payées n'est-ce pas la table de commande le groupe de commandement relatif à la COVID-19 a demandé à ce qu'on évite les risques de perturbations défectives pourquoi est-ce que le gouvernement continue de rejeter la science est-ce qu'il s'inquiète plus à la politique ou à la santé des résidents est-ce que le Premier ministre est prêt à justifier pourquoi est-ce que ce mandat n'est pas appliqué dans tous ces foyers dans tous ces endroits réponse L'une des choses que notre gouvernement a fait depuis le début de la pandémie c'est d'écouter les expériences des experts les conseils de tous les experts écouter le groupe de commandement de sciences relatif à la COVID-19 et c'est comme ça qu'on a agi depuis le début on essaye de s'assurer que tout ce qu'on fait est dans le meilleur intérêt des ontariens la différence entre les soins de longue durée et les hôpitaux c'est que dans les soins de longue durée les gens ont été affectés de façon disproportionnée par la pandémie il y a encore des éclosions là-bas alors il était nécessaire d'avoir un mandat de vaccination obligatoire là-bas mais dans les hôpitaux c'est différent on aura plus de personnes qui vont perdre leur emploi s'il y a des gens qui refusent la vaccination nous essayons d'avoir une approche scientifique nous allons passer en revue les informations qu'on a reçues avoir une approche par étapes pour assurer qu'on peut protéger tous les ontariens merci beaucoup cela conclut la période c'est parti c'est parti